On peut passer une vie entière à ne pas voir ce qu'il y a à voir, on peut passer une vie entière à se bercer d'illusions. Ma famille était une famille aimable, gentille, souriante. La violence qui a été exercée sur moi était si sournoise, si diabolique, si discrète, que moi-même qui la subissais, doutais de sa véracité. Dans la prison de silence dans laquelle on m'a enfermée, tout était fait pour rendre caduque mes chances de m'en sortir un jour. Je viens du silence, raconte cette forêt obscure dans laquelle j'ai vécu et dans laquelle je me délittais peu à peu, jusqu'à ce qu'enfin j'ouvre les yeux et entame une psychanalyse. Une psychanalyse qui, en me permettant de mettre des mots sur l'enfer presque invisible que je vivais, m'a sauvé la vie. Dans mon récit, je me suis attachée à la rapporter comme je l'ai vécu, avec les différentes étapes par lesquelles je suis passée, avec des exemples concrets de la façon dont j'ai travaillé sur le divan. J'ai voulu faire comprendre à quel point la psychanalyse donne des outils pour voir ce qu'il y a à voir, pour entendre ce qu'il y a à entendre, et reprendre enfin sa vie en main. Elle est sans aucun doute l'aventure la plus enrichissante, la plus palpitante, la plus sanitaire que j'ai eu à connaître. Merci. Merci.